Musique Les informations, Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité, dans la session de l'Assemblée nationale d'aujourd'hui, l'ancienne députée de l'ADIG, Nolene Sofola, a prêté serment en tant que nouvelle députée du parti United Seychelles, élue proportionnellement. Madame Sofola remplace la députée Chantal Giselin dans un mouvement de rotation par United Seychelles. L'Assemblée a ensuite annulé sa session ordinaire suite à une panne technique, aussi bien après qu'un membre a été testé positif au COVID-19. L'Assemblée nationale va maintenant reprendre sa session sur le budget mardi prochain. Le directeur général de Club Med Executive Collection, Patrick Calvé, affirme que l'objectif de cet établissement hôtelier est d'avoir plus d'employés séchellois que d'expatriés. Le complexe de 294 chambres compte actuellement 359 employés. M. Calvé dit que Club Med Seychelles envisage d'employer 445 travailleurs et les procédures de recrutement sont toujours en cours pour voir les postes vacants. On a 172 séchellois qui travaillent ici. On a encore 30 personnes en recrutement pour un poste permanent, ce qui va faire 200 personnes. Et 44 positions encore en fonction saisonnière. Donc ça va monter jusqu'à 244 personnes, 250 personnes, je ne sais pas le chiffre exact, mais enfin c'est ça. Sur une population totale qui est à peu près à 440. Donc vous voyez, on est au-dessus de ce qu'on appellerait le pourcentage des étrangers. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'au départ, le ratio c'était 35% de séchellois et le reste étrangers. Donc on a fait un pas énorme. C'est vrai, aujourd'hui il y a un déséquilibre entre les postes de management qui relèvent des fonctions qui sont des personnes qui viennent de l'étranger par rapport aux séchellois. Pourquoi il y a ce déséquilibre ? Parce qu'à partir du moment où on fait un resort qui fait partie de ce qu'on appelle le top range du Club Med, on est obligé de poser un modèle, de poser un concept, de former les gens. Et les gens on ne les forme pas en une semaine, deux semaines pour le concept du Club. Ça prend beaucoup de temps. Il y a trois dimensions. Il y a la dimension hôtelière, il y a les dimensions interface entre le client et moi. Il faut pouvoir s'adresser, discuter, parler avec des gens qui ont payé parfois 10 000 euros leur semaine. Donc ça, ça prend. Il faut former les gens. Et ça prend du temps. Nous on a une promesse qui est faite pour le client. Quand le client arrive ici, il faut que ça corresponde aux codes et aux standards du Club. On recrute les personnes du local, on les développe et on les promotionne progressivement pour qu'ils puissent prendre les postes à responsabilité. Et par ailleurs, nous sommes engagés à ce que, dès l'année-là, nous allions procéder à des promotions, puisque nous, l'objectif, in fine, c'est d'avoir évidemment dans le top management des Seychellois. Le ministère de la Santé indique qu'il y a à ce jour 4 261 cas total de COVID-19 aux Seychelles et 401 cas actifs de la maladie, ce qui représente 29 nouveaux cas de la maladie et 90 % des cas ont récupéré. Il y a 24 décès dus au COVID-19. Ces chiffres ont été donnés par le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gedeon, lors de la conférence de presse hebdomadaire au ministère de la Santé cet après-midi. Concernant le programme de vaccination actuel, le Dr Gedeon a déclaré que 65 % des personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin et 40 % ont reçu les deux doses. Voilà, c'était le flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada